C'est une nouvelle aventure qui commence. Moi je reste sur tes mots très émouillants, Alain. C'est une aventure double. C'est une aventure pour vous, les Bocéens, qui c'est, croyez-moi, aussi une aventure pour nous. Et c'est pour ça qu'on a invité l'ensemble des anciens conseillers municipaux et adjoints, parce que eux savent, peut-être plus que les autres, ce que signifie la gestion d'une commune, ce que signifie l'attachement à la gestion publique d'une municipalité, et qu'on est en train d'ouvrir une nouvelle aventure, faire en sorte qu'on soit aussi efficace, qu'on soit aussi impliqué dans la gestion qui était la nôtre séparément. Je retiens quand même l'extrême rapidité avec laquelle on a fait ça et la grande efficacité qui a été la nôtre. Alors, je comprends que c'était en moins de 6 mois où on balaye 200 ans d'histoire, 200 ans d'histoire de la commune de Grosse et de Rion, séparément. Il fallait y aller. Il fallait aussi s'appuyer sur vous tous, les adjoints, les conseillers municipaux. Il y a eu des débats, et c'est heureux. Et heureusement qu'il y en a eu. Ça prouvait qu'on était attachés réciproquement. Il y a eu des discussions. Il y a toujours eu, en tout cas, je crois, et j'en suis mis convaincu, un respect des uns aux autres. Il y a toujours eu une écoute. Il y a toujours eu la prise en compte des spécificités et des particularités de chacun. Lorsqu'on s'unit, il n'y a pas la morgue d'un vainqueur, il n'y a pas la soumission d'un vaincu. C'est une association double, volontaire, appréciée et finalement construite en commune. Donc, celles et ceux qui estiment se faire avoir, qui estiment perdre l'identité, qui estiment que la commune va disparaître, c'est non seulement un mensonge, mais c'est en plus une insulte pour nous tous qui avons travaillé, justement, pour le maintien de nos communes. Je suis convaincu, et je pense que vous voulez être comme moi, que l'avenir des communes, le maintien des communes, c'est la commune nouvelle. La commune nouvelle qui permettra, dans un ensemble cohérent et encore respectueux de l'identité de chacun, d'intégrer l'avenir communautaire. Il y a deux admiens pour les communes, la commune nouvelle et la comité des communes. Donc nous, Alain et moi, on l'a fait en Paris. J'espère de tout cœur que le pari d'Alain sera gagnant, puisque lui est convaincu que les communes nouvelles vont fleurir dans le département des Angles. Moi, je suis un peu plus prudent, parce que beaucoup de projets vont évidemment fleurir, mais il y a loin de la coupe aux lèvres. Évidemment, on se tient à leur disposition, ce qu'on a fait déjà, on a déjà donné, prodigué quelques conseils, mais c'est l'envie. J'espère vraiment qu'on ne restera pas les seuls dans ce département. On n'est que cinq ou six en Aquitaine, ce qui est vraiment inexplicable. L'avenir des transignes communes, c'est les communes nouvelles, je ne le redirai jamais assez. Moi, je me dis que le moment que nous vivons aujourd'hui, ça n'est pas une page qui se tourne, c'est une porte qui s'ouvre. Merci beaucoup. Applaudissements